Musique Bonjour madame, bonjour messieurs, mesdames et messieurs à la maison. On reçoit ce matin, on reçoit Amélie Paquette. Bonjour madame Paquette. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien aussi. Oui, un très beau matin. Oui, oui, très beau. En ce beau matin de janvier. Oui. Ce matin, on va parler pour nos auditeurs, on va leur donner quelques petits conseils santé, si je ne me trompe pas. En fait, moi je viens vous parler, moi je suis coordonnatrice pour MC Santé. Donc MC Santé, c'est un regroupement de partenaires qui oeuvrent sur le territoire de la MRC Maria Chabdelaine pour faire en sorte que les saines d'habitudes de vie, dans le fond, soient au cœur des milieux de vie des enfants et des familles, dans le fond. Donc, on parle de saines d'habitudes de vie, on parle donc d'activité physique et de saines d'alimentation. Alors nous, ça fait depuis 2010 qu'on oeuvre sur le territoire pour faire en sorte que nos jeunes bougent plus et mangent mieux. OK. Et vous, madame Paquette, vous êtes responsable, vous êtes… Je suis coordonatrice du regroupement. La coordonatrice de MC Santé. Voilà. J'ai une belle petite équipe avec moi de trois autres collègues. Et j'ai un comité de gestion, donc, qui est composé de directeurs d'école, du C3S, de maires de municipalités, de responsables de Maison des jeunes, de regroupement de la vie des enfants. Alors, j'en oublie peut-être, mais c'est ça. Donc, on a un comité de gestion, nous, MC Santé, qui est multisectoriel. Et moi, je coordonne, dans le fond, le plan d'action que ces personnes-là ont pensé pour nos jeunes et nos familles sur le territoire. Votre travail, ça, c'est… j'imagine, ça couvre la MRC, Mayorshop de l'Aide? Voilà. Donc, on est idéalement partout sur le territoire. On est surtout connus depuis 2010 par les activités récréatives. Donc, aujourd'hui, depuis deux ans, qui sont appelées les activités BANG. Donc, en 2008, il y a une première réflexion avec les partenaires municipales qui disaient, « À prime abord, si on veut commencer par un cheval de bataille, on aimerait ça, nous, que nos jeunes, à proximité du milieu de vie, bougent. » Donc, on aimerait ça avoir des activités. Vous avez établi des priorités. Voilà. Donc, avec eux. Ça, c'était dans la ligne de MC Santé. Oui. C'est un organisme qui couvre le Québec au complet. C'est un organisme qui est assez gros, je crois. Bien, en fait, c'est que Québec en forme soutient financièrement MC Santé à un groupement de partenaires, mais des regroupements comme le nôtre, il en existe à peu près 131, 136, là, je n'ai pas le chiffre exact, partout au Québec. Donc, chaque territoire ou encore secteur de ville possède, dans le fond, un regroupement de partenaires comme le nôtre. Et il s'appelle divers noms. Comme à Saguenay, on a Baie-Carbure, on a Gros-et-Oile-Fjord à la Baie, on a Domaine-du-Roy-en-Fort. Gros-et-Oile-Fjord, c'est bon. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont plus comiques de dos que d'autres. MC Santé pour Marie-Èche-Abdelaine Santé. Donc, MC Santé, c'est le nom qui a été donné dans notre secteur ici. Oui, voilà. C'est ça, ce que je me disais tout à l'heure, c'est que c'est un organisme à la grandeur du Québec. La ligne de, votre ligne de, pas votre ligne de pensée, mais votre lit de moitié, c'est la santé. Parlez tout à l'heure que vous aviez ciblé les interventions au niveau de la santé, c'est vous qui avez choisi ça. Vous avez un éventail de services qu'il y a au niveau des conseils pour la saine alimentation, l'activité physique. Dans le fond, l'objectif, c'est de faire en sorte que, de rendre les environnements plus favorables aux choix sains et à l'activité physique. Dans le fond, on va travailler avec les écoles pour faire en sorte que les jeunes soient, qu'ils aient plus accessibles, dans le fond, aux activités. Comme par exemple, on a de l'animation qui est faite par les jeunes dans la cour d'école pour dynamiser encore plus la cour d'école. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes actif? Ça fait déjà depuis 2010. Donc, on est rendu à notre cinquième année. Est-ce que vous avez remarqué un changement d'attitude? Les premières fois que vous êtes entrée dans les écoles, vous êtes entrée dans les municipalités, à prime abord, dans les écoles ensuite. Là, maintenant, on est dans les infrastructures plus sportives, les maisons des jeunes et tout ça. Oui, on était à une bibitte, si on veut. Ça dérangeait, là? Bien oui, ça dérange parce qu'on change les habitudes. Ce qui est de l'activité physique, ça a été plus facilitant, si on veut, les deux premières années parce que tout le monde est ouvert à ça. C'était déjà très ouvert. La scène d'alimentation, c'est un petit peu plus touché. On rentre dans les foyers, on rentre dans la vision que les gens ont. Dans l'habitude des gens. Dans l'habitude des gens, dans le portefeuille aussi. Comment on fait pour bien se nourrir et que ça ne coûte pas une fortune ou quoi que ce soit. Même chose pour les municipalités qui offrent des trucs aux citoyens, citoyennes, les écoles, etc. Donc, déjà, il y a un changement d'attitude des gens quand vous entrez, quand vous les appelez. C'est l'approche qui est importante. Excusez. Donc, c'est l'approche. C'est surtout de faire comprendre que l'alimentation, la scène d'alimentation, ce n'est pas quelque chose qu'on tombe dans les régimes. Ce n'est pas de la privation. Ce n'est pas de dire qu'il y a des aliments qui sont mauvais. Non, maintenant, la scène d'alimentation, ça fait que tous les aliments sont bons, mais il y a une fréquence à les consommer. Donc, on a des aliments quotidiens, on a des aliments occasionnels et d'autres d'exception. Alors, on doit avoir ça. Vous avez une bonne nourriture. Vous avez déjà remarqué peut-être un changement d'attitude envers les gens. Vous rencontrez les responsables, justement, des écoles, tout ça. Est-ce que vous avez un contact direct aussi avec les gens? Bien, c'est sûr que la nourriture, vous n'êtes pas toujours à côté d'eux quand ils se nourrissent. Non, non, non. Ça veut dire que vous faites un suivi de tout ça, vous discutez avec les gens, vous… Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas prendre la main de quelqu'un puis la forcer. On ne peut pas le faire manger. Non, c'est ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est comme, par exemple, un festival ou un carnaval qui offre des activités pour les enfants. On va leur suggérer, s'ils désirent travailler avec nous, par exemple, s'ils font un dîner hot-dog, le dîner hot-dog est toujours là, il n'y a pas de problème. Ce qui fait en sorte que, ce qu'on va leur suggérer, c'est, par exemple, d'aller chercher une commandite. Au lieu d'aller chercher de la liqueur ou des jus sucrés, on va leur recommander peut-être d'aller dans les commandites avec, par exemple, un Nutri-Nord pour du lait au chocolat, des berlingots de lait, du fromage, quoi que ce soit. Et c'est là où est-ce que le petit pas de plus qui fait qu'on accompagne le hot-dog, eh bien, aux alentours, ce qui va être les condiments, si on veut, vont être plus nutritifs, plus sains. C'est ça, puis votre but, ce n'est pas de tout changer et de tout virer à l'envers, mais d'inciter les gens à être plus attentifs, puis peut-être de faire un petit pas. Je pense que c'est un petit pas en arrière de l'autre qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire des changements, puis ça, c'est des changements extrêmement importants. La santé, c'est extrêmement important. Oui, c'est ça. Si on veut vivre longtemps, être heureux, être en santé. Réussir à l'école, surtout pour les enfants. Après ça, on avait aussi, je pense qu'on a un petit dépliant qui nous avait apporté ce matin, Plaisir d'hiver. Oui. Je pense qu'on devait parler un peu de ça aussi ce matin. Ça consiste à quoi, Plaisir d'hiver? C'est une activité? C'est une campagne, en fait, une campagne qui relève de Kino-Québec, donc à la grandeur de la province, Plaisir d'hiver. Moi, je suis partenaire, dans le fond, avec un comité local. Donc, sur ce comité-là, il y a des gens du C3S, il y a des gens de Portes ouvertes sur le lac et on a aussi quelqu'un de la Maison des jeunes. Alors, ce sont des partenaires qui se sont dit, cette campagne-là, on va la faire vivre, nous, sur le territoire de la MRC Maria Chabdelaine, pour mettre en valeur, dans le fond, les bons coups que les organisations font. C'est-à-dire que, sur cette campagne-là, on demande aux organisations communautaires, aux CPE, aux écoles, aux municipalités, à toutes les organisations légalement constituées, donc festivals et carnavals, de s'inscrire avant le 1er février. Dans le fond, la condition, c'est qu'ils organisent ou qu'il y ait déjà pensé à organiser une activité qui va se faire à l'extérieur, qui va faire bouger les gens et qui va offrir aussi des aliments sains. Et ces activités-là doivent se dérouler entre le 2 février et le 16 mars, donc ça inclut aussi la semaine de relâche. Autrement dit, les deux interventions, c'est pratiquement toujours l'activité physique, la nourriture. Est-ce qu'il y a un autre domaine d'activité où vous pouvez œuvrer? Oui, dans le fond, il y a l'image corporelle aussi, dans laquelle on travaille beaucoup avec les adolescents et adolescentes aussi. Donc, dans l'acceptation de soi, de faire en sorte qu'effectivement, être bien dans sa peau, ça passe aussi par l'activité physique, mais aussi par la confiance en soi et tout ça. Donc, ça, c'est un autre volet aussi parfois que dans les écoles, on va travailler avec les jeunes. Autrement dit, vous travaillez au bien-être des gens. Vous avez un organisme qui est justement là pour aider les gens à être plus performants, être plus vivants, avoir une société un peu meilleure, un peu plus propre, un peu plus en santé, moins malade. La grosse problématique, en fait, qui est soulevée par Québec en fond, c'est que la génération future va vivre moins longtemps que celle d'aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la vapeur est renversée. Oh, OK. Donc, c'est pour ça qu'on en voit autant. On voit beaucoup de campagnes de façon… ça a commencé par le tabac, ça a commencé par le défi 0530. Il y a plusieurs campagnes qui existent, dont plaisir d'hiver. Alors, tout ça, c'est pour comprendre… Les campagnes dont vous avez fait partie, j'imagine. Bien, c'est sûr qu'on est partenaire dans des… Un petit tabac… C'est sûr que ça… c'est pas notre cheval de bataille, mais c'est sûr qu'on endosse ce message-là, bien entendu. Ça rend pas mal dans votre vocation. Fait que c'est… le pourquoi qu'il y a autant de choses, puis dont MC Santé, qui a encore une durée de vie jusqu'en 2017, c'est que c'est la première fois, effectivement, que mes enfants, nos enfants vont vivre moins longtemps que nous-mêmes à cause des problèmes. OK. Ça, c'est des études sérieuses, j'imagine, qui ont été faites. On peut essayer là-dessus. Est-ce que ça, les raisons pour lesquelles servir de bord, c'est assez surprenant? Bien, c'est sûr que le mode de vie sédentaire, tout ce qui est de repas pré-cuisiné, le rythme de vie qu'on a maintenant aujourd'hui avec les familles, avec les enfants, fait en sorte qu'on essaie de choisir la façon la plus facile de faire les choses. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que dans les environnements où est-ce que les gens vont se retrouver, bien, il faut que le choix sain soit aussi facile à faire. C'est ça qu'on veut mettre au même point. On aurait pas un peu l'ordinateur et pas mal l'ordinateur, peut-être, les habitudes de vie sédentaire. Oui, c'est sûr que l'ordinateur est devenu, oui, un bon compagnon. Les jeux vidéo. Mais aussi, est devenu, dans le fond, une petite drogue pour certains qui ont des tendances là-dessus. Fait que c'est sûr qu'on peut pas dire à tout le monde de faire, de lâcher l'ordinateur ou quoi que ce soit. Mais si on, si au moins, si, par exemple, dans les autres milliers de vie, c'est-à-dire à l'école, dans les organisations sportives, les jeunes sont de plus en plus exposés à des choix plus sains, donc plus d'eau, par exemple, dans les arénas. Ils ont, justement, à l'école, plus de collation santé, plus le loisir de bouger, plus de temps d'éducation physique, de développement psychomoteur quand on a le 4-5 ans à l'école. Bien, déjà là, on se dit, bien, au moins, dans le reste de la journée, ils ont bougé pas mal. Fait que le soir, bien, s'ils ont une petite demi-heure d'ordinateur à faire, bien, c'est là où est-ce que l'équilibre... C'est ça. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut pas reculer puis revenir à l'ancienne puis enlever les ordinateurs. C'est sûr que l'ordinateur est là pour rester, j'imagine, volontaire. Non, exactement. C'est tout dans la sensibilisation des gens puis que les gens vont faire... vont voir aussi que partout dans les milieux de vie où est-ce qu'ils vont, ça va être cohérent. Ça veut dire que, ah, OK, bien là, il est rendu qu'il y a un petit peu plus d'eau partout. Ah, il est rendu qu'il y a un petit peu plus... les coûts ont baissé pour aller s'inscrire à des activités physiques. Ça aussi. Donc, on parle d'environnement favorable. Il faut que le milieu politique nous aide. Donc, on travaille beaucoup avec le milieu politique quand on parle de municipalité. Les environnements, dans le fond aussi, les infrastructures, elles doivent être accessibles. Si une patinoire n'est jamais éclairée, les gens n'iront pas nécessairement. Votre intervention ici aujourd'hui à télévision, j'imagine que c'est pour faire une invitation. Vous invitez la population à s'inscrire au plaisir de l'hiver, à susciter les activités, à développer des choses, d'avoir des idées, de vous appeler. On a un téléphone, j'imagine, d'inscrire quelque part. Oui. Est-ce qu'il y a un numéro ou est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre, prendre un peu d'information pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans leur milieu? Alors, les gens peuvent nous appeler chez nous à MC Santé pour avoir l'information, le document d'inscription sans problème. Ils peuvent aller aussi sur notre site Internet qui est le mc-santé.org. Mais aussi, nous appeler au 418-276-5101, poste 4125. Donc, parlez avec Joannie qui va vous aider là-dedans. Ça veut dire que les gens peuvent prendre l'information, comment ils peuvent organiser. Puis, on peut même vous demander des conseils, j'imagine. Oui. Nous, on peut vous accompagner. Il y en a des fois qui n'ont peut-être pas d'idées. C'est sûr que plusieurs de nos jours, on sait que c'est la nourriture santé. On en entend plus parler sur les médias, partout à la télévision. Mais s'il y a des gens qui veulent prendre l'information, de dire « bon, bien, qu'est-ce qu'on serait mieux de faire? » D'offrir de plus. Vous êtes capables de donner des idées, j'imagine. Exactement. Pour les activités aussi. Des affaires très simples, des activités aussi. On fait aussi du prêt d'équipement. On a des lots de raquettes à paraiter aussi. Si les gens veulent faire une petite activité. Donc, il y a possibilité de nous emprunter du petit matériel. On a ça sur notre site Internet. Les gens qui, dans le fond, les entreprises aussi, on les invite beaucoup, les CPE. Toutes les organisations, lorsqu'ils s'inscrivent et qu'ils cadrent, c'est-à-dire qu'ils ont une activité physique qu'ils vont faire à l'extérieur et qu'ils ont un petit clin d'œil alimentation saine, peuvent gagner, dans le fond, un des prix. Alors, j'ai plus de 3000 $ en prix à faire gagner. Donc, c'est la troisième édition de Plaisir d'hiver sur notre territoire. Alors, on a des partenaires qui, depuis trois ans, offrent des prix, dans le fond, à toutes les organisations qui s'inscrivent à cette campagne-là, dont une tour d'escalade avec animation. Donc, ça, c'est pour les 6-12 ans. Alors, le patron de Jonquière vient avec une grosse tour d'escalade et les jeunes peuvent s'amuser une après-midi de temps. On a 1000 $ en équipement sportif. Donc, l'année passée, avec Girardville, ils ont acheté beaucoup d'équipements pour avoir justement un habit de gaulleur, les patins et tout ça. Donc, c'est quand même dispensieux. Ça veut dire... Ils font une activité qui est, dans le fond, une activité de hockey. Dans le fond, il y a des équipes qui viennent jouer. On a du temps d'experts dans l'activité physique qui a une valeur de 500 $, 250 $ à dépenser dans des saines habitudes de vie, soit dans l'entreprise, le CPA ou l'école. On a un bloc de cours aussi qui a été offert par Studio Fusion Corps et Esprit. Donc, un bloc de cours de 28 cours pour que les personnels bougent davantage. Donc, on parle d'incitatifs. Il y a des bons incitatifs. En réalité, les personnes qui s'inscrivent ont peut-être droit de gagner ces prix-là. Alors, c'est un tirage au sort. À la minute que vous êtes inscrit avant le 1er février, que vous cadrez, qu'on vous donne... On dit oui, l'activité que vous présentez fait du sens. Vous êtes dans le lot. Donc, ça veut dire qu'après ça, vers la fin de mars, début avril, on fait les tirages au sort. On fait tirer ces six prix-là. Et on fait une petite soirée pour remettre ces prix-là, mettre en valeur toutes les autres aussi activités qui ont été inscrites. Les dates, c'est du 2 février, c'est ça, au 16 mars? Voilà. L'activité, il faut qu'elle se passe. OK. Il faut inscrire, s'inscrire avant ou pendant cette date-là, mais réaliser l'activité du 2 au 16 février. C'est ça. Donc, peut-être éligible. C'est sûr que le but, ce n'est pas d'avoir les prix, mais ce n'est pas à dédaigner. Non, ce n'est pas à dédaigner du tout. Ça, c'est un incitatif qui est... Vous m'avez dit que c'est Kino-Québec, c'est ça, qui paye les prix. Pas nécessairement les prix. Les prix, ce sont divers partenaires. On a le patron, on a, oui, Kino-Québec qui donne le livre de l'art avec nous. 250 $, c'est MC Santé. 500 $, c'est le programme 0530. Donc, divers partenaires qui contribuent à donner les prix, dans le fond. La campagne, elle, en tant que telle, elle est, dans le fond, tout ce qui est la philosophie, l'objectif, le but, c'est Kino-Québec. Mais nous, ici, c'est pourquoi on a un comité local pour se structurer, pour faire en sorte que, oui, c'est beau la campagne, mais on va la faire vivre pleinement aux gens, puis on va leur faire bénéficier de prix. C'est votre première année pour... Troisième année. Troisième année, Plaisir Québec, OK. Troisième année de Plaisir d'hiver, dans le fond, qu'on fait vivre plus intensément sur le territoire de la MRC. Puis les années passées, ça a bien fonctionné? Vous avez des inscriptions? Première année, on a un taux de participation qui est quand même intéressant. L'année passée, on a doublé, donc, de participation. Et là, cette année, on essaye au moins d'avoir... Les objectifs, peut-être d'avoir minimum la même chose et plus. Oui, exactement. Donc, l'année passée, on avait à peu près 21 projets qui ont été déposés. Donc, on essaie, là, on espère avoir encore... Les activités inscrites, ça ressemblait à quoi? Bien, par exemple, il y avait... J'essaie de me rappeler. Dans les écoles, il y avait une activité, justement, qui se faisait à l'extérieur. Puis ensuite de ça, les gens allaient... Les jeunes retournaient à l'intérieur et faisaient une petite recette. Ensuite de ça, j'essaie de me rappeler des... Il y avait le carnaval aussi, je pense, de Saint-Thomas, qui faisait le Canicross. Donc, ça, c'est cours... Canicross? Canicross. 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 Ah, le canicross avec le... Avec le chien. Donc, les gens faisaient un petit parcours, dans le fond, sur... dans le cadre de leur festival. Et, justement, les gens couraient avec leur chien. C'est une nouvelle... c'est une nouvelle discipline, là, qui s'en vient dans le coin, ici. Et à la fin, là, on avait le droit à une collation santé. Donc, ça, c'était une autre initiative. Ensuite de ça, on avait, avec Par Ensemble, ils ont fait une petite randonnée de raquettes en famille avec les tout-petits. Donc, on leur avait prêté notre lot de raquettes et ils étaient partis une petite soirée. Au retour, ils ont fait... Donc, c'est pas nécessairement des grosses affaires. La festinage est inscrite, bien sûr, dans le fond. Ils offrent une multitude d'activités et tout ça. Donc, ça peut être aussi gros que la festinage, qu'aussi petit, que des activités de marche, de raquettes, de hockey-putsch. Ça, ça veut dire que peu importe où on est, dans une entreprise, dans un organisme abîmé non lucratif, c'est le temps de bouger cet hiver. C'est le temps de sortir ses patins, de sortir ses skis, d'aller prendre une marche, j'imagine. Oui, c'est ça. Et de faire attention un peu à notre santé. Oui, c'est ça. Avez-vous des objectifs pour l'an prochain, peut-être pour les plaisirs d'hiver et pour MC Santé? Est-ce que vous êtes fixé des balises pour dire, bon, bien, on aimerait ça atteindre tel objectif? Bien, c'est sûr que nous, cette année, on essaie, avec plaisir d'hiver, sensibiliser davantage les entreprises à le faire aussi. Donc, c'est plus avec la kinésiologue du C3S qu'on essaie de voir à ce que, justement, les personnes qui sont responsables d'entreprise fassent bouger leurs employés, parce que ça aussi, c'est important. Quand les employés sont en santé, ils performent davantage et sont beaucoup plus heureux, paraître-t-il. Vous aimeriez voir la population se lever, faire des activités, bouger encore plus. Oui, puis que ce soit aussi des activités qui sont accessibles, sans que ce soit des affaires, des grosses infrastructures. Même dans les petits milieux ruraux, on n'a pas nécessairement besoin de ça. Juste de se servir un petit peu de l'imagination. Donc, la nature qui propose souvent des panoramas super pour faire des marches. Je sais que vous faites beaucoup d'interventions au niveau des jeunes, au niveau des écoles, faites des rencontres. Vous éduquez les jeunes à la saine alimentation, à l'activité physique. Est-ce que vous faites aussi des rencontres, je ne sais pas, dernièrement, est-ce que vous faites une rencontre avec des entreprises, des choses de même, ou c'est plus rare? En fait, c'est plus le C3S que ce volet-là. Nous, MC Santé, ce qu'on va faire, c'est que l'intervention directe avec le jeune, on l'a plus ou moins. Donc, avec qui on travaille, c'est qu'on mobilise les partenaires. Ça veut dire que moi, je parle beaucoup plus avec le directeur d'école, avec le professeur d'éducation physique, avec le maire de la municipalité, le responsable des loisirs, je ne sais pas moi, le président, par exemple, de Domiski. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment de dire à ces personnes-là, qui ont le leadership, qui ont le pouvoir d'agir dans leur milieu, de dire, écoutez, ça pourrait être intéressant de changer telle affaire ou d'améliorer telle chose. De faire de la place. Voilà, tout simplement, d'avoir une toile de fond, tout simplement, qui peut être très simple, qui sont les saines habitudes de vie, de faire en sorte que ça soit plus accessible, de faire en sorte que le fait de faire bouger vos jeunes chez vous et d'offrir quelque chose qui est santé, bien, ça a une cohérence ensemble et tout ça. Fait que nous, c'est vraiment la mobilisation de partenaires, puis que c'est eux, après ça, qui baignent là-dedans, qui ont été sensibilisés, puis qui disent, hé, ça fait du fond, qui font en sorte qu'après ça, ils vont poursuivre dans leur milieu de vie avec les enfants, puis ils vont faire justement en sorte qu'à chaque fois, ils vont y penser, puis ça va perdurer. On essaie, bien sûr, que les changements soient durables. Vous êtes là pour le rappeler. Vous êtes… Puis les accompagner, oui. Vous rappelez aux gens de ne pas oublier que la santé, c'est extrêmement important. C'est ça, mais on travaille beaucoup plus avec les décideurs. Donc, ceux qui sont capables de faire les changements, eux, ceux qui sont capables de mettre un peu leur main dans leur poche, puis dire, bien, on va faire les choses autrement, puis on va offrir, par exemple, une journée gratuite à la patinoire, etc. Donc, ce sont des clins d'œil comme ça qu'il faut reconnaître dans la société, en tout cas, du moins sur notre territoire. Puis c'est avec eux que nous, on travaille davantage. Puis après ça, eux, ils ont le discours, puis après ça, ils travaillent directement avec leurs jeunes, puis ça se fait automatiquement après ça. Quand l'environnement, le jeune, bien, il baigne là-dedans, bien, automatiquement, il va devenir de plus en plus sensible à ça, puis ça va devenir normal de plus en plus de faire un choix sain au lieu de… Normalement, les jeunes, depuis un certain temps, est-ce que vous remarquez une amélioration dans les habitudes de vie? C'est sûr que selon les études, on est comme un retour par en arrière, puis la raison majeure, est-ce que ça ressortit dans l'étude? De ça. Pour le… Bien, comme je disais tantôt, la sédentarité, le fait que la vie… Le fait aussi qu'il y a beaucoup plus de voitures sur le chemin, donc les enfants prennent l'autobus, marchent moins. Il y a diverses balises qui font en sorte qu'effectivement, cette tendance-là se poursuit. Mais les enfants, pour eux, de faire ce changement-là ou de leur proposer des idées qui bougent, ça fait du sens pour eux. Ils ne se posent pas la question. Si un enfant, d'emblée, veut bouger, ça développe, dans le fond, en bougeant. C'est sûr qu'en plus que si on nourrit le plus souvent possible avec des aliments qui sont nutritifs et sains, ça va l'aider éventuellement. Est-ce que vous avez un site Internet où on peut aller regarder si vous avez des conseils ou des choses? Est-ce qu'il y a quelque chose de matériel? Des conseils? Bien, c'est sûr que sur le site mc-santé.org, ce n'est pas nécessairement des conseils comme ce dans quoi on oeuvre. Dans le fond, on a nos parties dans lesquelles on travaille. On travaille, oui, sur, par exemple, le leadership dans les écoles. On travaille aussi à faire en sorte que les animateurs qui oeuvrent avec les jeunes, on a une formation pour eux, pour les jeunes de 16 ans et plus, pour que, justement, quand ils sont avec les enfants, que le discours soit cohérent. C'est plus nos stratégies qui sont sur le site Internet, ce qui fait en sorte qu'on est très accessible, puis nous, on va vous diriger vers l'information qui est la plus pertinente possible selon, pour vos besoins, dans le fond. Mais on ne fait pas d'accompagnement personnel ou quoi que ce soit. Je veux dire, si on a une démarche personnelle, nous autres, mettons, pour moi, je dis, bon, bien, ce matin, je vous ai écouté, j'ai écouté votre discours, puis ça m'a un peu éveillé, de dire, bon, bien, regarde, ce serait peut-être intéressant de faire attention. Je m'en vais quand même, je m'en vais sur Internet, je trouve l'information, parce qu'à aller lire un texte où on a certains conseils, on en connaît, mais je pense que des fois, d'aller voir, justement, des sites spécialisés là-dessus, ou je pense que c'est une démarche personnelle et que vous êtes un adulte, je vous conseille fortement d'appeler au C3S pour être dirigé, parce que eux, c'est vraiment une approche plus individuelle, ils vont pouvoir vous rediriger. Comme je vous disais tantôt, moi, le regroupement, on travaille plus avec, par exemple, je ne sais pas, moi, s'il y a une organisation, justement, qui ont un petit kiosque, où est-ce qu'ils vendent la nourriture, puis ils disent, ouais, bien, il faudrait peut-être améliorer ça un petit peu, là, à notre population, quand les, par exemple, une maison des jeunes pour m'appeler, là, moi, je pourrais effectivement y aller. Si une personne individuellement, là, je conseille fortement d'appeler le C3S, qui va vous diriger dans des services publics, ou encore de regarder sur des sites Internet, merci, Marie-Èchef Delaine, pour avoir, dans le fond, une approche plus directe, privée. D'avoir un conseil direct, oui, c'est ça. Donc, c'est sûr. Plus adapté, peut-être aussi, là, à chaque demande. J'imagine qu'il y a un éventail de demandes, puis il y a un éventail d'interventions à faire là-dessus aussi. Effectivement. En réalité, vous autres, c'est de l'enseignement général que vous faites. Bien, c'est de la mobilisation de partenaires, puis ce qui fait en sorte que, justement… Contactez les bonnes personnes. Oui, c'est ça, pour qu'eux fassent les changements dans leur établissement, leur environnement, qu'ils mettent en place, dans le fond, des façons la meilleure possible pour que les choix qui sont faits aux enfants et à la population, ça soit de bouger plus en général. Si vous aviez un message à formuler à la population générale, quel serait votre message aujourd'hui? Bien, en fait, la population générale, je leur souhaite, justement, d'aller dans des environnements comme à l'aréna, lorsqu'ils vont se promener dans les carnavals ou quoi que ce soit, d'avoir accès à ça, de plus en plus, c'est-à-dire qu'on fasse place à de l'activité physique et de l'alimentation plus saine. Mon message est beaucoup plus au niveau politique. Donc, il nous vaut des décideurs pour leur dire, « Écoutez, vous avez en main la possibilité de changer de menu dans votre infrastructure. Vous avez en main la possibilité d'offrir davantage d'activités gratuites, accessibles aux gens. » Alors, vraiment, c'est là-dessus que moi, je préfère demander des changements, parce que ce sont eux que l'on mandate souvent qui sont payés, si on veut, aussi. La personne qui fait la liste d'épicerie. C'est très importante à ce moment-là. Aussi, effectivement. Donc, c'est ça. Donc, les partenaires, tous ceux qui oeuvrent auprès des jeunes et des familles dans l'environnement et qui leur offrent soit des services ou encore des menus ou quoi que ce soit, c'est à eux de dire, « Ah, moi, je vais commencer par un petit changement. Alors, j'aimerais ça faire un petit pas de plus chez nous. » Telephonez-nous. Nous, on va vous aider. On va vous donner des pistes, peut-être des programmes. Au numéro de téléphone. Alors, le 418-276-5101, poste 4125. Alors, Mme Paquette, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Puis, je vous remercie de votre action. Je vous remercie vraiment de votre implication. Puis, c'est extrêmement important que des personnes, que des organismes comme le vôtre, que des personnes comme vous s'occupent de la santé des autres, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, des fois, qui passent un peu de ouest. En fait, ça nous ramène à l'ordre. Puis, en même temps, c'est une éducation pour la santé, pour la vie. Oui, pour la vie. Puis, on espère que vous allez continuer. Puis, on vous souhaite que les plaisirs d'hiver, qu'il y ait des gens qui ont des téléphones, que le téléphone sonne, que les gens se mettent à bouger. Alors, on vous remercie, Mme Paquette. Merci à vous. On espère que vous avez été intéressés. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Puis, on espère que vous allez peut-être mieux manger dans l'avenir. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fête, mon amour. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez, Yoha et Seconde ? Luttons contre l'homophobie. Les luminaires ont évolué. Optez pour les nouveaux luminaires homologués Energy Star. Ils consomment jusqu'à 75% moins d'énergie.